Salut à tous, c'est Garfun, c'est parti pour une vidéo sur World of Tanks et cette fois-ci je vais vous parler du blindage des tanks en général en vous montrant des exemples particuliers pour vous illustrer les différentes facettes du blindage parce que oui, c'est pas juste une plaque de tôle, on la perfore finie, non ? il y a des mécaniques, un peu tout, je vais vraiment vous expliquer ça tranquillement vous illustrez ça avec des exemples mais avant tout, je vais... donc pas de vidéo, pas de replay dans cette vidéo c'est vraiment consacré sur le blindage en lui-même donc voilà, je me servirai très peu du jeu, juste pour vous montrer 2-3 choses mais sinon nous allons parler principalement du blindage et souvent on pense à ce bestiaux parce que oui, en haut tiers, le mouse, c'est un sacré morceau alors, avant de parler de blindage pour mieux comprendre certaines choses je vais aussi vous expliquer les différents types d'obus qu'il y a dans le jeu parce que les obus aussi, en fonction du type d'obus que vous allez utiliser ça n'aura pas le même impact sur le blindage de l'ennemi donc il faut bien savoir faire son choix en fonction du tank qu'il y a en face de vous alors, je vous propose aussi à voir avant ou après cette vidéo l'excellente vidéo faite par World of Tanks sur le blindage vous tapez sur internet World of Tanks blindage simplement, non, ce sera la première que vous trouverez où justement ils illustrent parfaitement les 4 différents types d'obus majeurs dans le jeu et certaines règles du blindage que je vais vous expliquer après via certains exemples donc voilà, on va dire que moi ma vidéo c'est plutôt une sorte de complément et puis en même temps je vais vous illustrer enfin, je vais prendre surtout certains tanks que certains ont des fois du mal à comprendre enfin, ils ne comprennent pas pourquoi on ne perce pas ces tanks et moi-même des fois je suis un peu frustré de ne pas percer certains et finalement, quand on va de plus près on comprend pourquoi donc, sans plus tarder je vais vous montrer un peu dans le jeu en me réduisant bien sûr comme d'habitude mais voilà, alors on va d'abord regarder surtout les différents 4 types d'obus alors, ils existent après, il y a des petits dérivés mais principalement les obus les plus tirés heureusement encore à l'heure actuelle mais parce que c'est l'obus de base de quasiment tous les tanks du jeu en fait ce sont tout simplement les obus AP les obus perforants tout simplement qui eux en fait leurs points forts bah tout simplement ce sont qu'est-ce que je pourrais dire alors point fort on va dire c'est vraiment l'obus classique c'est plutôt les autres qui ont des points forts mais en gros il fait des dégâts on va dire plus ou moins normal il a une perforation qui est plus ou moins normale aussi mais en fait vous allez comprendre pourquoi c'est vraiment l'obus classique en fait que vous avez vous sévère souvent pour perforer vos adversaires alors là en appuyant sur alt il va vous montrer 4 petits exemples là vous allez voir tout de suite le premier c'est l'exemple d'un faible blindage donc à ce moment là l'obus perforant bien sûr le perce comme du beurre pourquoi ça s'est ennu qu'est-ce qu'il se passe ah bon ça a très bien marché le premier exemple c'est donc un faible blindage le deuxième exemple qui montre il y a un muret parce que oui certains obus sont affectés par ça le troisième avec le gros véhicule c'est tout simplement un gros blindage quoi vous pouvez vous dire un char bien costaud et le dernier c'est simplement justement via un angle comme je vais vous montrer après et là on voit que les obus AP si l'angle est trop enfin si c'est trop incliné et qu'il y a un fort blindage ben justement l'obus AP montre un peu ses limites par moments en fait ensuite nous avons l'obus 8 qui lui en fait a la particularité de ne pas perdre de perforation en fonction de la distance l'obus AP va en perdre petit à petit la hit elle n'en perd pas du tout vous pouvez tirer à 100 mètres ou à 800 mètres elle gardera toujours la même perforation que vous avez au moment de la sortie du canon ce qui est vraiment pratique par contre elle a un énorme défaut elle est alors illustré dans cet exemple c'est qu'en fait elle déteste les murets en chemin ainsi que les blindages espacés parce que oui il y a des tanks qui ont des doubles couches de blindages ce qui fait que les hits ont énormément de mal et souvent quand vous tirez dans les flancs de tank et que ça passe par les chenilles souvent les hits se font absorber littéralement par les chenilles c'est pour ça que ça me fait rire le nombre de fois j'ai vu des gars me tirer avec ces obus là sur moi sur le flanc et ils me font rien du tout parce que ce sont les chenilles qui ont tout absorbé après je vais bien vous le montrer avec le site que je vais vous présenter d'ailleurs excellent site vous allez voir donc voilà sinon les obus hit alors elle elle perfore un peu tout on peut le voir le fort blindage même le blindage incliné si c'est pas trop abusé là c'est vraiment de manière simpliste qui montre ça ensuite vous avez aussi les obus à PCR qui elles en fait sont des obus AP enfin ce sont des obus AP mais un peu plus fines qui vont extrêmement vite ce sont les plus rapides du jeu et qui ont comme petit défaut enfin elles ont deux défauts c'est déjà elles ont un peu moins de normalisation par rapport aux obus AP c'est à dire que si l'angle est trop élevé elles vont plus facilement ricocher que les obus AP de base et aussi elles perdent beaucoup plus de perforation via la distance donc en gros les obus AP on peut dire que c'est vraiment parfait pour choper les petits chars bien rapides ou choper un ennemi qui se balade au loin parce que eux leur spécialité c'est vraiment la vitesse alors vous allez voir là ça le montre il est capable de tout avoir oui merci qu'est-ce qu'il se passe elle est capable de tout percer et elle sauf ah voilà ça ricoche donc on voit c'est vraiment là sur cette illustration on pourrait se dire c'est un AP en meilleur mais n'oubliez pas la perte de perforation et le fait que ça peut plus facilement ricocher sur des blindages qui sont très anglais en fait et ensuite dernière munition la HE qui elle c'est juste un explosif donc on peut voir le premier cas le blindage est très faible donc là ça perfore carrément dedans et ça fait un maximum de dégâts le deuxième exemple l'obus explose tout simplement au contact d'un simple muret le troisième on voit que ça fait un petit peu de dégâts et le quatrième même si vous êtes anglais vous faites un minimum de dégâts donc en gros la HE c'est simple le premier truc qu'elle chope en chemin boum ça explose et ça va faire des dégâts à la cible même enfin si vous avez un muret ben voilà elle se fera tout simplement stopper donc c'est vraiment comment dire donc ces 4 zobus sont vraiment destinés à être joués de manière différente enfin pour différentes occasions la paix pour les de manière générale la hit si vous avez un ennemi trop costaud le problème dont je trouve à l'heure actuelle c'est que la hit et la pcr sont pas assez bien équilibrées d'un certain point de vue certaines ont quand même des défauts mais le problème c'est que je trouve c'est qu'elles ont un trop gros avantage par rapport à l'obus de base c'est la perforation là où je trouve que la hit devrait avoir une perforation moins bonne que la paix mais peut-être avoir plus de dégâts mais bon ça c'est un autre débat que je ferai sa tête une autre fois voilà en gros c'est juste pour vous présenter la chose donc voilà les obus HE vous en servez pour les adversaires à blindage très fragile pour faire un maximum de dégâts comme le EV4005 le EV15 d'ailleurs je vais vous montrer tout ça après après il y a quelques petites variantes aussi des fois des obus genre par exemple le EV183 il a des obus HECH alors elles c'est simple ce sont juste des obus HE avec une forte pénétration oui c'est un peu abusé surtout quand on sait ce qu'ils font mais sachez-le les chars anglais de haut tiers les tiers 9-10 ont souvent justement des HECH mais pas forcément aussi abusé par exemple lui même il n'a même pas vraiment de simple HE ce sont des HECH qui ont 130 mm de pénétration moyenne c'est monstrueux pas beaucoup de gens le savent mais 130 mm croyez moi en fin de game vous vous retrouvez avec le badger face à un EV4005 mais vous le déboîtez et c'est pas le seul le super conqueror aussi beaucoup de gens l'oublient mais il a quand même des HE de 120 mm de blindage enfin de perforation quoi c'est ça peut faire très très mal ouais qu'est-ce qu'il se passe ce jeu allo enfin de toute façon j'ai fini je vous illustrer tout ce que j'avais à dire là-dessus voilà alors ça c'est fait ah oui ça je quitte juste voilà voilà alors avant ça petite précision pour parler du blindage il faut que vous comprenez bien et oui le blindage ça fait 100 mm les trois exemples voilà il vous le montre très bien c'est une image que j'ai trouvée sur internet qui illustre bien la chose à quel point l'inclinaison du blindage est importante parce que là vous voyez à chaque fois c'est une plaque de 100 mm d'épaisseur sauf que quand l'obus vient là par exemple sur la gauche là ici ça fait toujours 100 mm mais par contre rien que le fait de l'incliner un petit peu c'est déjà un petit peu plus haut et là vous l'incliner encore à 50 degrés c'est carrément du 155 mm donc voilà on a rajouté 55% tout simplement du blindage ce qui fait vraiment la différence donc c'est pour ça que souvent il ne faut pas hésiter à s'incliner pour faire ricocher des tirs c'est vraiment très important comme principe d'ailleurs je vais vous montrer via ce site et voilà parti pour Tank GG je m'en sers énormément dans cette vidéo alors c'est un site que je vous conseille énormément si vous avez des soucis pour perforer certains tanks parce qu'en fait simplement il vous montre le blindage de tous les tanks du jeu je me suis déjà servi d'ailleurs dans certaines vidéos de tank GG justement pour quand je parlais de certains chars par exemple la vidéo sur le Tissan X3 et le Tissan X4 voilà je me sers de tank GG pour vous illustrer leur blindage malheureusement je ne l'ai pas fait avec le 60 TP je vais d'ailleurs corriger cette erreur en vous le montrant après je vais peut-être vous le montrer tout de suite mais il y en a 2-3 trucs je vais plutôt montrer d'autres exemples je vais d'abord en premier temps vous montrer le mouse parce que lui il a un blindage assez simple c'est là qu'on remarque justement qu'il date encore vraiment de la fin seconde guerre mondiale donc il y avait encore des concepts qui n'étaient pas trop imaginés à cette époque ou plutôt qui n'étaient pas appliqués à fond donc le mouse où est-ce qu'elle est ma petite souris oh la 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 le pauvre voilà je suis très bien alors donc voilà vous voyez sur ce site j'avais toute la liste des tanks ensuite vous cliquez sur l'un vous avez d'abord les cartes éristiques vous pouvez vous amuser à à comment dire modifier en mettant les équipements et tout ça vous pouvez voir ce que ça donne après le jeu a la même chose je vous conseille plutôt de le faire dans le jeu quand même c'est plus simple et c'est dans le jeu donc autant s'en servir par contre un truc qui selon moi il devrait rajouter dans le jeu et qu'il y a sur ce site c'est tout simplement le blindage enfin une vue de blindage comme là alors on a trois enfin quatre sortes même de de moyens de le voir on a la collision c'est tout simplement le blindage tout court sans prendre en compte enfin la couleur ne change pas en fonction de comment je le déplace j'ai la version live en gros il réagit en fonction de comment je me déplace par rapport à lui enfin voilà en gros quand la couleur est rouge c'est que vous vous boumisez quand c'est orange enfin quand c'est orange quand c'est mauve vous ricochez carrément alors je vais vous expliquer la petite différence entre les deux tout ce qui est bleu c'est du blindage espacé d'ailleurs c'est un peu je vais expliquer là je crois ah bah oui là on le voit bien sur les côtés donc je vous montre ça vite fait attendez je vais peut-être un peu me baisser ouais donc voilà je vais plutôt mettre là haut ouais donc voilà tout ce qui est en bleu bleu mauvais ça c'est tout ce qui est blindage espacé donc c'est à dire une deuxième couche de blindage ce n'est pas la première c'est vraiment une deuxième couche de blindage qu'il y a devant et sinon les couleurs de vert jaune orange rouge et tout ça ce sont la première couche de blindage en fait quand c'est rouge c'est ce qu'il y a de plus haut blindé sur le tank quand c'est vert c'est ce qu'il y a de plus fragile etc donc vous voyez un peu les chiffres et tout et ça change en fonction de comment vous l'incliner par rapport à vous enfin pas dans ce mode là dans le mode live sinon vous avez le mode visuel là où simplement vous voyez la gueule qu'il a dans le jeu en même temps avec la souris vous pouvez visualiser quand même le millimètre enfin l'effectif armor parce que voilà avant l'exemple que je vous ai montré en fait quand on dit que par exemple quand moi je dis ouais ce tank là a 250 mm de blindage c'est 250 mm de base mais après avec le blindage effectif on appelle ça c'est en fait quand on prend en compte son inclinaison c'est ça la valeur du blindage effectif donc là par exemple on peut voir impacted armor c'est 185 mm mais quand on prend en compte les angles donc là je suis effectif angle c'est 73,4 degrés donc ça fait un total de 648,9 millimètres de blindage ça revient à ça en fait vu l'inclinaison si je tire là-dessus donc c'est automatiquement un ricochet donc voilà on a la version avec le tank et sinon hybride c'est quoi ça ouais c'est un peu entre les deux c'est un peu bizarre en fait ok moi je me sers principalement de ça parce que je sais très bien à quoi il ressemble dans le jeu en même temps on le voit donc alors avec le mouse on peut voir que le blindage lui il est assez simple c'est vraiment il est carré regardez-moi c'est une brique sur une brique le truc tout simplement c'est c'est vraiment le plus cubique du jeu on se demande on se demande comment les allemands ils ont pu avoir cette idée là mais voilà il est simple et tout bon il y a quand même quelques inquilines on peut voir la vite fait ils ont quand même pris ça en compte mais en plus c'est simple vous pouvez pas percer ça enfin c'est avec des grands avec des grands grands anti-chars mais en principe le mouse ne se met pas de face comme ça parce que lui c'est bien d'avoir du gros blindage mais ce n'est pas suffisant pour faire ricocher les anti-chars qui ont des hautes perforations donc si vous vous mettez comme ça vous êtes sûr de vous faire voir par contre vu que le mouse en plus a une toure à l'arrière si vous vous inclinez de la sorte si vous vous inclinez de la sorte et que vous mettez ça derrière un bâtiment bah c'est simple à ce moment là vous êtes quasiment imperçable alors certains arrivent dans vos arbres là mais en principe le but c'est quand même de cacher cette zone là et les ennemis pourront vous tirer dessus comme ils veulent ça ne vous fera rien alors on peut comparer le véhicule avec un autre par rapport à la perforation qu'on va lui appliquer je vais prendre par exemple un T-110E3 c'est un ton qu'il peut assez souvent rencontrer en en face et là on voit ce n'est plus les mêmes couleurs parce que T-110E3 il est costaud il a une perforation de quand même 295 donc là on se dit le mouse il vient face à lui il se fait perforer même dans cette plaque de blindage c'est impressionnant et oui donc le mouse par contre vous voyez une fois incliné qu'est-ce qu'il se passe ah c'est déjà plus facile de l'avoir bon là vous percez quand même mais la tourelle je crois que si on l'incline un petit peu davantage vous voyez la tourelle je vous conseille d'un peu plus l'incliner que la caisse et comme ça et comme ça vous avez plus de chance de faire ricocher d'ailleurs voilà là il bounce il bounce là vous voyez comment vous devez être carrément là aussi il aura très peu de chance de perforer parce qu'il ne faut pas oublier que la perforation c'est plus ou moins 25% de la valeur de base donc avec de la chance il vous perfora quand même ici mais sinon ici voilà ici c'est vraiment aucune chance alors au cas où la différence entre ricocher et boon c'est simple boon c'est juste que le bladage est tout simplement trop puissant en gros l'obus va venir il va ça va rien faire ricocher c'est à dire que l'angle ainsi que le bladage aussi en lui même est juste tellement important à ce moment là que en fait ça va juste faire il va tout simplement ricocher c'est ça la différence entre les deux normalement c'est que boon c'est juste l'obus va être stoppé net alors que le ricochet l'obus va ricocher tout simplement je veux dire voilà la différence c'est bête c'est juste ça donc voilà on peut voir qu'ici le mouse c'est quand même un monstre de bladage parce que là j'ai pris une des plus hautes perforations du jeu donc voilà combien de fois j'ai déjà vu des joueurs se présenter comme ça face à moi alors que le mouse vraiment bien incliné c'est un monstre là vraiment même comme ça je n'arrive pas à l'avoir vous avez tellement l'impression qu'il pourrait se faire avoir mais même comme ça vous n'arrivez pas à l'avoir même son bas de caisse qui normalement vous êtes censé le cacher derrière un bâtiment ou un gros rocher ou je ne sais quoi même là à ce moment là vous n'êtes même pas sûr de le percer à 100% là vous oubliez et la tourelle là c'est pareil vous vous amusez vous avez des petites astuces gauche droite gauche droite perturber l'adversaire donc voilà le mouse malgré qu'il a des angles très carrés on ne va pas s'en dire c'est vraiment une brique et bien il suffit simplement de l'incliner et vous faites tout ricocher par contre voilà comme vous pouvez le voir si on est de côté ben là vous le perforez à coup sûr vous voyez 185 mm de base ça ne paraît pas beaucoup mais juste incliné de cette façon c'est fini c'est fini alors que là la tourelle c'est justement ce qu'il y a de plus haut à 260 et pourtant c'est la zone la plus simple à perforer alors que vous êtes en position optimale c'est marrant quand même parce que voilà le problème c'est que la zone ici elle est assez plate enfin vous dire alors que vous pouvez voir ici c'est encore anglais comme ça sur le côté enfin regardez vous voyez c'est comme ça la tourelle elle est anglée sur le côté je vais prendre la version visuelle pour mieux que vous voyez la chose donc voilà c'est tout plat mais là le truc c'est que l'inclinison est quand même tellement élevé que ça suffit à tout faire ricocher alors que là malheureusement c'est c'est pas assez anglais mais vous voyez quand on commence c'est déjà fini donc une belle bête ça reste une belle bête bien fait ricocher bien sûr les obus gold du fond quand même bien mal mais honnêtement bien joué dans une bonne situation avec un bon support il tient le coup alors maintenant on va voir un peu on va un peu complexifier les choses là je vous ai montré un tank qui a du blindage vraiment assez simple mais qui est bien costaud maintenant on va vous montrer un tank qui fait bien grincer des dents mais pourtant que je le conseille énormément aux débutants parce que justement ils pardonnent beaucoup d'erreurs c'est tout simplement et oui le fameux IS-7 char basique russe que tout le monde connait normalement dans le jeu et celui là pourquoi est-ce qu'il fait beaucoup ricocher c'est à cause de ses angles assez spéciaux d'ailleurs pas mal de russes d'ailleurs ont des angles un peu enfin dire ouais mais lui c'est vraiment comment dire le suite basse donc c'est pour ça que je vous le montre après je vous en fais pas je vais vous montrer pas mal de tanker dans cette vidéo après je vais pas essayer de la faire durer trop longtemps mais vraiment vous montrer les bases du blindage donc l'ID-A7 voilà quand il est pile face à vous et ben qu'est-ce qu'il faut faire là on peut voir ici c'est tellement anglais ça a que 150 mm mais avec l'angle ça monte à du 300 280 donc c'est juste énorme alors que le bas de caisse lui c'est du 242 donc vous avez quand même des chances de ricocher dessus mais voilà après là c'est contre un autre IS-7 mais je vais vous montrer je vais vous montrer voilà pourquoi j'ai pris ce char parce qu'il fait souvent chier les gens mais regardez vous êtes face à lui c'est simple il n'y a rien pour se protéger il est vraiment juste face à vous tirez lui dans le bas de caisse vous le voyez incliné comme ça ah ben qu'est-ce que vous faites tirer dans le haut de caisse alors voilà il y a quand même des valeurs assez élevées donc si vous n'avez pas une assez haute perforation vous aurez du mal mais vous aurez beaucoup plus de chance que dans le bas de caisse pourtant le bas de caisse incite les gens à pouvoir tirer dedans mais il a quand même 150 000 mètres de base et le bas de caisse il est quand même incliné vers l'intérieur donc à ce moment là tirez dans le haut de caisse alors là c'est encore plus flagrant vous voyez là c'est à ce moment là c'est vraiment vous l'avez présent comme ça il ne faut pas hésiter sinon vous avez le flanc mais attention pas le flanc supérieur le flanc inférieur qui à ce moment là il faut perforer vous lavez le flanc bon là c'est simple vous tirez là dedans par contre faites attention il y a quand même cette zone là de blindage espacé qui peut être terrible donc vraiment essayez de viser plutôt en haut des chenilles on va dire ou sinon tout juste là mais plutôt en haut des chenilles et sinon si vous avez la tourelle de flanc viser là dedans mais vraiment sinon on sera beaucoup plus simple là donc vous voyez l'IS7 en fait quelle que soit la situation il se présente face à vous vous avez des zones où de percer là je parle en terrain dégagé bien sûr s'il a un caillou qui protège son bas de caisse et qu'il est comme ça bonne chance parce que sa tourelle elle est juste imperçable vraiment il est connu aussi pour ça d'ailleurs mais regardez regardez comment il est troll là vous vous dites c'est forcément perçable mais des fois j'en ai déjà vu tirer là dedans mais bon à ce moment là le flanc il est tellement visible il ne faut pas hésiter il ne faut vraiment pas hésiter mais là ouais il est le cul donc faites gaffe il ne faut vraiment pas hésiter il y a toujours des zones qui sont facilement perçables entre guillemets parce que là regardez là on peut quand même avoir pas de chance et ricocher un coup parce qu'on n'a pas eu le RNG avec nous mais en principe il y a 7 vous avez toujours une zone où vous pouvez le percer et donc ce char illustre bien les inclinaisons de blindage et en même temps il montre aussi un peu ses défauts parce que le mouse avant lui pouvait faire parfaitement du size crap alors qu'est-ce que c'est du size crap c'est tout simplement comme je vous l'ai dit avant enfin si je ne me trompe pas je ne sais même plus mais en gros le char vous avez un bâtiment qui cache le devant de caisse et vous vous présentez votre flanc de manière inclinée et ensuite avec ceux avec une tourelle arrière d'ailleurs je vous ferai une vidéo sur ceux à la tourelle arrière ils sont spécialisés pour le size crap et bien ils ont juste à tourner leur tourelle et attirer un bon coup sinon il ne faudra pas hésiter à reculer un petit peu à ce moment là vous ne montrez pas beaucoup votre devant et vous pouvez faire des dégâts c'est vraiment une tactique monstrueuse avec le mouse c'est d'ailleurs principalement comme ça que vous le jouez comme je vous l'ai dit cacher son bas de caisse montrez-vous le flanc mais reculez en étant incliné et vous faites un carton ensuite qu'est-ce que je peux vous montrer comme tank je vais vous en montrer un qui est bien casse-pied qui a encore un russe le BJ268 version 4 alors celui-là il en a fait voir de toutes les couleurs à tous ceux qui ont eu l'occasion de l'affronter ce tank est monstrueux alors la radée je l'ai très loin en face de moi c'est simple qu'est-ce que je peux percer seulement le petit périscope je crois ou je ne sais pas quoi enfin la petite barque à l'eau 230 mm de blindage c'est vraiment pas énorme donc en haut tous les tiers 10 le perforent à part être les scouts et encore non ils sont quand même censés l'avoir si je ne dis pas de bêtises mais vous pouvez voir que les extensions ne font pas de dégâts parce que oui ce sont des extorsions vides parce que oui avec ce site vous pouvez voir qu'à certaines zones ça ne compte pas pour les dégâts et je vais vous en prendre un très bon exemple après mais chaque chose en son temps donc là d'abord je vous montre vraiment les tanks qui jouent beaucoup de l'inclinaison donc le 268 version 4 alors là on peut voir autre caisse indestructible bad caisse en plus avec sa pénétration en lui quand même donc c'est du 293 donc voilà même le bad caisse d'après la situation il peut être juste imperçable là vous voyez il y a une situation où paf vous ne pouvez pas l'avoir mais en gros s'il est droit à vous droit face à vous ou un petit peu élevé vous tirez dans le bad caisse c'est fragile par contre s'il est un petit peu en dessous de vous là le bad caisse il faut le laisser tomber c'est beaucoup trop costaud bien si maintenant ouais si maintenant il est vraiment droit face à vous bah pas de chance à tirer dans cette zone par contre un gros point faible qu'il a si maintenant il vient se coller contre vous ou qu'il est vraiment très proche c'est et oui vous devez le voir depuis avant son road caisse qui devient extrêmement fragile alors là je vais mettre le modèle visuel pour que vous puissiez mieux découvrir cette zone et oui la zone où vous voyez le truc qui est fait pour maintenir le canon et en principe il y a le logo du clan qui est ici si je ne dis pas de bêtises et bien cette zone là se fait facilement perforer quand vous êtes proche de lui pourquoi parce que cette zone joue sur l'inclinaison du blindage elle a que 100 mm et donc ce qui fait que quand vous êtes trop proche de lui il perd de l'inclinaison tout simplement alors que si vous êtes loin regardez tout de suite il a énormément d'inclinaison par contre si vous approchez davantage il en perd bah oui c'est un petit peu logique plus vous êtes loin enfin enfin comment dire votre canon est en hauteur quand même en haut du tank tout simplement le mouse voilà son canon est en hauteur plus vous allez vous approcher d'une cible moins il y aura de différence d'angle entre le canon et quelque chose qui est en bas du tank et là c'est son haut de caisse mais son haut de caisse c'est quand même en dessous on va dire de la taille standard enfin de la hauteur standard des canons donc ceux qui malheureusement comme le T95 ont le canon au ras du sol vous n'aurez pas trop de chance vous ce sera plutôt le bas de caisse qu'il faudra viser mais par contre ceux comme le on va dire le type 5 qui vit qui est très élevé et tout bah lui cette zone elle est frie je veux dire il la perfore comme il veut quand il est assez proche vous la déboîter et en plus souvent là-dedans vous cassez le moteur et vous l'enflammez vraiment n'hésitez pas à viser cette zone par exemple si maintenant un 208 version 4 vous colle n'hésitez pas à perforer cette zone après si dans le 208 c'est un peu joué il va faire des avant-arrière 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 et essayez un peu de s'incliner et à ce moment là avec de la chance il fera peut-être ricocher un obus quoique là j'ai pas trop l'impression mais ça peut toujours servir à perturber l'adversaire ah bah oui si vous voyez ça fait pas partout mais il a la mobilité donc vous avez largement le temps de vous venez coller contre un ennemi enfin il l'a tiré de toute façon avec 208 version 4 il ne faut jamais être contre un ennemi de toute façon parce que il n'a pas de tourelle donc si l'ennemi il vous contourne parce qu'il est assez mobile il vous aura alors si maintenant c'est un super lourd vous allez dire ah je me colle lui il ne peut pas me contourner bah les super lourds sont souvent hauts et ils vous défoncent cette zone comme un rien en plus ils ont souvent des gros calibres derrière donc ils vont vous défoncer donc voilà avec lui il faut quand même rester à une certaine distance pour éviter de se faire avoir cette zone bêtement d'ailleurs vous avez pu le voir dans certains de mes replays je tire dans la zone de ce tank pour bien pour bien les avoir ça fait extrêmement mal franchement n'hésitez pas après aussi si maintenant vous êtes en hauteur par rapport à un 268 ça marche très bien comme dit c'est une question d'inclinaison donc si vous êtes en haut d'une colline et que l'huile est en bas sur le sol sur une zone plate vous déboîtez cet endroit comme du beurre donc voilà c'est tout pour le 208 version 4 on va vous dire qu'il n'est pas si invincible que ça il est monstrueux il est monstrueux mais il a quand même des petites faiblesses quand on les connait bien ensuite je vais vous parler des règles des calibres qui impactent énormément de blanage et le meilleur pour illustrer la chose c'est le estervi centre b je le cherche je suis avec voilà il est juste là le estervi centre b alors l'antichar suédois que tout le monde a peur c'est une bête c'est le meilleur sniper du jeu moi je trouve à l'heure actuelle et beaucoup de gens le craignent à cause de sa cadence de tir de sa précision et de son camouflage monstrueux et en plus de ça il a un blanage qui peut en rendre plus d'un et oui vous pouvez le voir en fait les chars suédois comme je l'avais expliqué dans ma vidéo sur le sur le crank wagon et l'UDES et en même temps je parle aussi un peu de jetons du STRV c'est qu'en fait ils jouent tous sur leur inclinaison de blanage ils n'ont pas une épaisseur énorme mais c'est tellement incliné que en fait la plupart d'entre eux vont ricocher vous pouvez voir c'est juste incroyable c'est toute la partie la bonne moitié du char c'est vraiment une grosse plaque inclinée mais qui n'est pas très épaisse pourtant c'est en moyenne du 40 50 un peu de 60 par endroit mais sinon c'est vraiment c'est pas épais c'est vraiment extrêmement fragile on peut le voir en collision le plus haut qu'il a c'est du 60 c'est rien et pourtant les suédois ont eu l'intelligence de tellement l'incliner que 60 ou 50 mm ça suffit amplement pour faire ricocher énormément de tirs je trouve que c'est le tank du jeu qui exploite au maximum comment dire cette propriété de faire du blindage pour faire ricocher les tirs donc c'est assez marrant mais on voit qu'un estervé 103B contre un autre estervé 103B en fait vous passerez votre temps à ricocher sauf si vous chopez le petit zone là au dessus c'est le truc de l'observateur qui dépasse mais sinon vous pouvez tirer comme vous voulez vous ne perforez pas un estervé tant qu'il vous regarde là c'est aussi tant qu'il vous regarde parce que bien sûr si maintenant avec votre estervé vous le voyez un peu le flanc tirer dans cette zone directement ensuite petite subtilité vous pouvez le voir c'est que le estervé sans probé mais en fait toute cette zone vous aurez beau tirer dedans ça ne fera rien ce n'est que du blindage espacé en gros une zone qui ne compte pas pour les dégâts et oui parce que regardez il y a les chenilles en dessous donc toute cette zone ne compte pas pour les dégâts c'est vraiment du blindage espacé entre guillemets surtout des boîtes à outils des petits trucs on voit quand même un peu d'échappement mais en fait en gros il y a encore un vrai blindage derrière tout ça c'est vraiment des accessoires du véhicule et c'est pareil de ce côté donc il est vraiment très spécial ce tank et en dessous vous avez encore plus ça qui compte aussi comme un blindage espacé et cette grille devant qui est d'ailleurs vous la voyez en mode live voilà la grille vous voyez c'est du blindage espacé c'est 10 mm mais ça suffit à justement contrer les obus qui eux justement s'en foutent de l'inclinaison du blindage et donc et ben enfin non pas plutôt de normalisation mais l'inclinaison quand c'est trop incliné euh non je crois que ça perfore quand même sauf ben quand vous avez ceci donc voilà le Stervé voilà il est vraiment niveau défense il est très bon par contre il a un gros point faible et d'ailleurs je vais c'est d'ailleurs ce qu'on appelle la règle des calibres et c'est pour ça qu'à des infos dans la vidéo du T110E4 et du E3 j'ai dit justement que le E4 voilà il a une très grosse perforation et le calibre qui a mieux la chose c'était justement pour dire parce que radé alors un Stervé 103 contre un Stervé 103 cette zone imperceable je vais maintenant changer de canon qu'il doit affronter parce que l'Estervé 103B n'a que un 105 mm je vais prendre un Conqueror le grand classique pas de changement pour l'instant voilà ça ne change rien vous ne pouvez rien faire tout simplement ça n'a pas bougé maintenant on va un petit peu monter on va prendre pourquoi pas le Type 5 qui vit avec son 140 mm pas son 150 pas le obusé le 140 mm ah ah qu'est-ce qu'il se passe des petits changements et oui cette zone n'a que 40 mm de blanage mais malgré son inclinaison se fera percer parce que oui il y a la règle comme quoi si votre obus fait plus du 3 plus du triple en épaisseur que le blindage qui l'affronte vous le perforez par exemple 40 mm fois 3 ça fait 120 mm et là le Type 5 c'est du 140 donc vous perforez cette zone à coup sûr mais c'est pas facile non plus il faut penser à viser la zone au dessus du canon parce que tout le reste vous le ricochez sauf le bas de caisse voilà le bas de caisse il n'a pas assez malgré le blanage espacé ça ne suffit pas donc voilà vous perforez tout ça donc je pense que même avec l'IS7 qui est à 130 mm normalement c'est voilà ça donne exactement la même chose donc si vous avez un tank avec un calibre supérieur à 120 mm vous perforez le bas de caisse normalement normalement vous êtes censé le perforer ainsi que ce qui est la zone qui est au dessus du canon maintenant je vais prendre je vais passer à l'étape supérieure je vais prendre mon cher 60 tp et là oh qu'est-ce qu'il se passe encore plus de zones accessibles là on peut voir carrément c'est tout ça et oui c'est du 50 mm donc et le 60 tp c'est un petit peu filou mais il a 152 mm donc tout juste il arrive à avoir beaucoup plus de zones à perforer mais il reste encore néanmoins cette zone de 60 mm 3 x 60 qu'est-ce que ça donne ça donne du 180 mm au total qu'est-ce qui arrive à le perforer cette zone à coup sûr on se demande les fameux anti-chars FV4005 et FV185 215B 183 et voilà à ce moment là vous perforez tout de A à Z il voilà si vous ricochez dessus c'est vraiment que ce soit c'est un bug normalement vous êtes censé le défoncer quoi qu'il arrive au bout du perfor en jeu par exemple pour les V183 pas la hache donc voilà à l'obus AP vous le déboîtez quel que soit l'angle ça c'est une règle que pas beaucoup de gens connaissent c'est donc vraiment la règle du calibre par rapport au blindage donc si vous avez le triple et un peu plus que en calibre par rapport au blindage vous le perforez quoi qu'il arrive regardez je vais je vais reprendre le E100 parce que le E100 la petite différence qu'il a avec le 60 TP c'est que lui c'est du 150 tout pile et voilà pauvre E100 mais il n'a pas la chance du 60 TP tout juste il se fera stopper par le 50 mm de blindage donc il faut il faut comment dire le triple mais supérieur il faut le petit symbole là vous savez donc épaisseur du blindage enfin épaisseur du blindage fois 3 supérieur enfin le calibre voilà le calibre qui tire sur ce tank doit avoir un calibre 3 fois supérieur à l'épaisseur du blindage qu'il affronte désolé je me suis un peu embrouillé enfin mal exprimé mais en gros voilà vous fosez 3 fois l'épaisseur du blindage quoi c'est c'est un peu bizarre mais c'est une mécanique qui est très importante à savoir c'est pour ça des fois il y en a ils peuvent être étonnés avec le sang vous tirez dessus vous faites pourquoi je ne l'ai pas percé c'est filou mais avec le 60TP vous pouvez l'avoir donc en gros tous ceux qui ont un peu plus de 152 mm le 605A lui il ne pourra pas l'avoir je crois non sérieux mais c'est dégueulasse ok l'avantage que le 705A il a par rapport au 703 enfin par rapport au E100 c'est que c'est un 152 mm pourtant il fait moins de dégâts mais il aura la capacité de percer tous les blindages qui ont 50 mm d'épaisseur alors on va un peu s'amuser à prendre tous les 150 mm pour voir enfin pas tous sinon on est encore là demain mais le VK72 lui par exemple 15 cm voilà lui c'est mort enfin ces zones là c'est mort après en tir 10 c'est plutôt côté anti-char il y en a pas mal E3 lui il peut pourquoi parce que c'est carrément à 155 bon lui c'est pareil tiens est-ce que 208 il a quoi 152 non mais sérieux il fait moins de dégâts que le 200 mais voilà il arrivera mieux c'est incroyable t'as un pauvre 100 il n'y a que lui ou quoi grille 15 qu'est-ce que ça donne oh ok sniper contre sniper encore un avantage pour le grille 15 pour le STRV 103B et YAC PANZE 100 bon bah lui je sais que c'est le plus gros mais vous voyez il aura toujours la petite zone donc ne soyez pas surpris c'est que votre YAC PANZE 100 vous ricochez son STRV 103B c'est parce que vous aurez touché cette zone là ou cette zone là donc voilà ce char là illustre parfaitement la règle du calibre par rapport au blindage qu'il touche donc c'est pour ça que le 60TP a vraiment un avantage par rapport à d'autres par rapport au Super Conquer et cela c'est vraiment le diamètre des obus qui sont tirés permet de plus facilement perforer c'est pour ça qu'à la dernière fois sur la vidéo du T110E3 et du T110E4 j'avais un petit peu insisté là dessus entre guillemets parce que ça améliore effectivement la perforation dans pas mal de situations et notamment par rapport au STRV103B qui illustre bien la chose donc voilà je n'ai rien d'autre de plus à rajouter sur ce cas là et je vais vous montrer deux trois autres exemples justement qui appliquent ça et qui peuvent en surprendre plus d'un par exemple le projetto j'ai fait une vidéo récemment sur lui et ben vous avez vu d'être surpris mais qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe la tourelle on la perce comme du beurre alors là au cas où c'est son canon lui donc du 105 mais sa caisse elle peut faire bien ricocher dis donc sans autre caisse ça fait bien ricocher par moment dis donc voilà là il est un peu en dessous de vous enfin il est un peu en bas par rapport à vous comme le 208 version 4 vous le perforez par contre voilà avec d'autres médiums ne soyez pas étonné si vous ricochez dessus parce que les médiums en principe c'est souvent du 105 donc vous voyez sa caisse visait vraiment sa tourelle de préférence ou à la rigueur le bas de caisse mais le haut de caisse c'est traître donc les clics droits c'est vraiment mauvais donc ouais pas ce courage je vais tout de suite vous le montrer et oui ah 150 mm de blanage tiens tiens ça me rappelle un autre temps que ça on va tout de suite le comparer avec mon fameux 60 TP qu'est-ce qu'il se passe oh le pauvre il se fait totalement déboîter de A à Z là vous voyez même que le blindage devient bleu pour dire non non c'est bon je ne fais plus rien monsieur je ne peux plus stopper c'est pour ça que moi avec mon 60 TP en principe je les déboîte assez facilement ça m'arrive quand même des fois de ricocher mais bon c'est vraiment pas chance c'est parce que je chope trop la chenille là vous voyez absorbent parce que ouais je dois choper trop d'éléments en chemin qui stoppent énormément parce que oui les doubles blindages chenilles tout ça en fait diminuent la perforation de l'obus au fur et à mesure qu'il avance et donc s'il y a trop de blindages espacés au final à la fin ça ne fait plus rien donc ne soyez pas étonné si des fois vous faites ricocher des obus et puis après il ne faut pas oublier aussi que le tank ne touche pas le sol en face à caisse donc des fois il ne faut pas s'étonner si vous passez en dessous mais sinon notez bien que ce petit filou contre les autres médiums il a une défense mais contre les 150 mm enfin les 152 mm ça donc les gros calibres d'antichars et tout vous le déboîtez sans difficulté eh oui il y a pas mal de petits trucs comme ça tenez on va reprendre le 140 tiens quel moins est-ce que chez lui ça se passe 140 aïe 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 lui par contre c'est une tourelle bien solide qu'il a mais regardez moi ça son flanc il fait bien ricocher un petit moment de toute façon vous voyez comme ça tirer dans la caisse ça vous n'allez même pas réfléchir par contre paf voilà bah là c'est dans le flanc mais combien de fois est-ce que ça arrive de faire ricocher parce que voilà vous voyez il y a cette petite zone délicate là qui est un peu comme l'IS7 enfin ouais après c'est incliné aussi ouais là on voit bien donc il faut vraiment faire gaffe je vais le mettre en visuel parce que ouais en visuel on voit pas trop cette inclinaison parce qu'elle est camouflée par ces trucs là oh oh il est très spacieux l'intérieur mais donc ouais vous voyez l'avantage du site tant que GG je vous incite vraiment à aller voir c'est que lui en fait en mode live il vous enlève tous ces éléments de décor et vous comprenez pourquoi est-ce que vous ricochez c'est comme je vais prendre un autre tank assez bien connu du tier 9 par contre c'est l'OBJ257 et oui parce que lui qu'est-ce qu'il se passe oh il a des flancs juste incroyablement inclinés donc ne soyez pas étonné si vous ricochez dessus même quand vous êtes comme ça regardez-moi comment c'est incliné lui c'est l'inverse du IS7 c'est tiré en haut tiré en haut ne tirait pas en bas de toute façon moi c'est simple dès que lui se présente comme ça face à moi je tire toujours ici toujours dans le devant de caisse avec son bec là comme on dit de toute façon ça c'est le point faible des chars avec ce genre de devant qui vit en trois parties quoi on va dire c'est qu'en fait il ne pourra pas faire de size scrap parce que ça vous le déboîtez facilement et quelle que soit sa position là vous le percez là vous le percez mais sinon lui c'est vraiment le flanc là il faut l'éviter qu'on met un 45 ah tiens tiens encore un autre exemple oh ça c'est un nouveau ça on en parlera plus tard tiens on va comparer avec le 60 tp qu'est ce qu'il se passe ah avec le 60 tp c'est fruit ah bah ça je viens un peu le découvrir je ne savais pas qu'il avait qu'il avait que 45 donc ouais même le 100 il le défonce au final qu'est ce que je peux vous montrer encore alors je vais vous montrer un parfait exemple de de chars qui frustrent bien les gens en ce moment le petit EBR et oui combien de fois est-ce qu'il y a un qui je vais encore crever un pneu et tout mais vous avez vu de comprendre pourquoi souvent ça arrive live oh qu'est ce qu'il se passe qu'est ce qu'il se passe mais dis donc il y a toute une belle zone devant qui ne fait même pas de dégâts et oui visuel pourtant on va pas tirer dedans je sais mais imaginez à cause de sa vitesse vous avez pas de chance vous tirez pouf vous avez trop tiré devant ça chauffe cette zone et vous vous dites mais pourquoi ça ne perfore pas tout simplement parce qu'il n'y a rien il n'y a rien ici alors par rapport au tier 9 lui là le derrière où c'est touchable mais le tier 9 lui le derrière c'est comme le devant mais sinon après le truc qu'il y a c'est souvent aussi vos obus passent en dessous et vous crevez juste les pneus et oui là en dessous les pneus même quand ceux-là ils sont levés normalement je crois que ça ça ne change rien enfin ils sont levés mais vous pouvez toujours quand même les toucher normalement si je ne dis pas de bêtises là vous voyez finalement il a vraiment une petite silhouette si vous n'avez pas de chance votre obus il touche cette zone là paf vous voyez la route dépasse bien du châssis c'est vraiment typiquement l'exemple que des fois vous allez choper quelque chose mais au final ça ne fera rien parce qu'il n'y a rien tout simplement derrière cette petite saloperie là ma souris fait les siennes alors que quand on regarde en visuel on se dit qu'il y a des zones qui sont censées faire des dégâts mais non ce n'est pas le cas après n'oubliez pas ils ont de très bons pneus Michelin donc c'est sûr ça bloque bien 52 minutes oh là là je vais vous laisser là enfin attendez non non petite subtilité que j'ai parlé dans une vidéo je ne sais pas parce qu'elle sera sortie avant ou après celle-ci où je vous remontre le 60TP mais dans tous les cas je vais vous montrer ça et puis je vous l'ai dit avant le 60TP vous voyez il a cette petite subtilité là-haut justement il a 50 mm de blindage et justement quand je vous retrouve souvent face à un autre 60TP je vais chercher à avoir cette zone parce qu'elle est assez visible au final et dans la deuxième vidéo qui sera sortie avant ou après celle-là à un moment je tire là-dedans et ça le perfore tout simplement voilà quoi qu'il fasse ou le perforer le premier obus je le ricoche en visant cette zone mais je pense parce qu'il a dû aller juste à côté j'ai pas eu de chance ou bien il était vraiment un peu trop je pense plutôt qu'il allait sur le côté mais sinon vous voyez le 60TP moi souvent je joue comme ça incliné donc vous voyez alors le bas de caisse il le perce assez facilement mais si le gars il a un mauvais RNG sur la perforation il va ricocher et le flanc vous voyez il défonce pas il y a juste cette petite zone et encore c'est pas toujours évident bon après je fais des gauches et des droites parce que si je vois qu'il commence plutôt à viser comme ça je vais plutôt l'accliner comme ça s'il remet je fais plutôt comme ça et vice versa c'est vraiment faut pas hésiter à bouger après si vous avez une haute perforation vous pouvez carrément choper ici sinon vous avez toujours le petit tourello le bas de caisse ça vraiment ça dépend comment il est placé quoi et oui il est loin d'être invincible mais quand on sait s'en servir on fait beaucoup de dégâts bloqués c'est vraiment il est chouette qu'est-ce que je pourrais vous montrer comme petit délire encore je vous en montre 2-3 et après on arrête là pour aujourd'hui le UDES encore un char suédois vous pouvez voir vraiment quand vous masquez cette zone là avec sa dépression de fou bah c'est simple le haut de caisse enfin cette zone là de la caisse et la tourelle vous pouvez plus rien faire et là c'est du 50 mm donc qu'est-ce qui se passe on le compare au 60 tp et oui c'est mon petit favori et voilà cette zone de la caisse vous la perforer comme vous voulez par contre la tourelle c'est du costaud c'est quand même du 100 mm là bonne chance pour l'avoir donc en gros si vous voyez que la tourelle c'est mort il y a personne qui pourra l'avoir dans le jeu tout simplement je vais vous montrer un petit un char un petit peu rare le T22 Medium pour ceux qui ont l'occasion de l'avoir vu ou affronté c'était un char de récompense d'un ancien mode qui date maintenant il y a au moins 4-5 ans maintenant à l'heure actuelle il n'y a pas d'autre méthode pour l'avoir et lui en fait il a un bladage qui peut être assez vite monstrueux là on peut le voir bon heureusement il a son défaut de bec donc ici vous le perforer dans cette zone mais je me souviens qu'à l'époque il y en a il faisait du size crap inversé et à ce moment là c'est assez efficace voilà quand même un peu délicat parce que s'il vous rush voilà mais après je crois qu'il en a refait un petit peu avec le temps aussi mais vous voyez il a vraiment des angles des fois qui font que vous rager tout simplement je vais vous montrer juste encore 2-3 chars un peu abusés pour que vous comprenez vraiment pourquoi ils sont vraiment abusés où est-ce qu'il est le premier ouais ouais c'est celui-là voilà est-ce que j'ai besoin d'expliquer plus la chose vous avez juste la petite coupole là mais sinon si le mec est en haut d'une colline face à vous ben voilà il cache son bas de caisse c'est simple impossible à le perforer 127 mm donc la règle du calibre c'est simple il n'y a juste aucun calibre qui est assez gros pour l'avoir par contre s'il est face à vous ouais vous avez vous pouvez perforer le haut de caisse mais sinon viser plutôt quand même le bas de caisse en principe pour être sûr parce que le bas de caisse c'est vraiment assez fragile sinon sinon 907 qui rend fou plus d'un moi-même combien de fois il m'a rendu fou celui-là eh ah là là on commence à comprendre oui il est un petit peu en hauteur par rapport à vous l'autre cas c'est mort bon par contre vous visez cette zone si vous pouvez mais regardez regardez les petites subtilités vous tirez dessus vous n'avez pas de la chance à l'RNG paf ça tire trop à gauche bim ricochet ça va un petit peu à droite sur son volant bim ricochet il vous regarde ça part en sa tourelle bim ricochet c'est une petite zone mais voilà regardez moi son flanc regardez moi son flanc c'est sacré sacré saloperie c'est pour ça qu'on ricochet il a vraiment cette forme bizarre oui regardez moi comment c'est courbé c'est impressionnant vraiment une belle petite saloperie celui-là je veux voir par rapport aux 60 tp c'est juste pour vous comprenez vraiment la puissance des calibres lui il n'est pas trop à voir ok il n'est vraiment pas trop affecté par ça et sinon le 279e et je pense qu'après j'arrêterai là dessus là vous voyez vous comprenez pourquoi c'est pour ça que la vidéo sur la bataille de clan war de février 2020 où justement j'arrive à les avoir c'est parce qu'à un moment je suis trop proche d'eux et à ce moment là comme le 208 version 4 le haut peut devenir tout à fait perçable et sinon regardez le flanc paf à un moment je ne sais pas si vous faites gaffe dans la bataille à un moment je suis comme ça face à lui et bien cette zone je peux l'avoir mais c'est vraiment une saloperie pour moi il devrait faire un nerf mais intelligent déjà peut-être agrandir ça ou rendre déjà plus facilement perçable pourquoi pas je ne sais pas un peu diminué ou je ne sais pas faites quelque chose c'est marrant peut-être qu'il met des points de vie non c'est quand même un peu neuf mais déjà diminué le canon clairement pour moi il devrait avoir le canon le plus dégueulasse des charlots russes ça c'est clair il devrait avoir le moins bon le moins bon canon après voilà j'en parlais une autre fois mais là c'est surtout pour vous montrer le blindage ah oui je vais vous montrer un petit dernier je pourrais tous vous les montrer mais la vidéo serait interminable et une heure je vais finir sur celui-là où est-ce qu'il est un MXM454 voilà pourquoi est-ce qu'il est important de le jouer de frontal là de frontal c'est simple vous n'avez quasiment aucune zone imperçable vous n'avez quasiment aucune zone de perçable par contre vous le jouez en mode size scrap ah grosse erreur cette zone vous la déboîtez comme rien et ses flancs voilà vous voyez c'est c'est vraiment il faut être comme ça mais après au-delà c'est mort et encore là on va prendre le 60 TP qu'est-ce qu'il se passe ah non c'est un peu différent ah bah oui 60 je suis con 60 c'est trop par contre on va le comparer à un bon petit 183 et bim donc vous voyez des fois le calibre c'est ça peut changer un chat ça peut changer le blindage d'un tank là regardez lui il vient il se présente face à moi comme ça pas de chance il se dit ah ça devrait quand même ricocher non allez il bine en ta gueule c'est voilà le calibre a son importance c'est pour ça les ceux qui ont vraiment des gros calibres ont plus de chances de perforer des tanks parce que l'effet de l'inclinaison ne joue plus si le calibre est trop trois fois trois fois plus important que le blindage donc n'oubliez pas ça je voulais bien montrer que j'ai stérémy pour cette vidéo donc vraiment donc j'espère j'espère vraiment vous avoir aidé avec cette petite vidéo en vous montrant certains blindages en vousant comprendre les différentes règles c'est vrai que j'ai pas trop montré le char avec le blindage espacé enfin si le ST-RW-103B mais sinon ouais regardez regardez le site allez voir vous même les tanks qui vous posent problème après le blindage espacé ça rejouge juste des couches vous avez vu par moments SP entre parenthèses c'était Space Armor ouais SP ouais SP je crois que c'est ça excusez-moi ça fait une heure que je parle donc c'est un peu chaud mais en gros voilà c'est le blindage espacé bien sûr ça fait plus de couches à perforer par exemple le Super Conqueror combien de fois il y en a qui disent ouais mais je le perçais parce qu'ils voient un trou dans la première plaque de blindage espacé qu'il y a devant la tourelle mais en fait vous perforez pas la tourelle qui est juste derrière pareil pour l'autre caisse à l'autre caisse il y a aussi une protection comme ça des fois vous allez voir un trou là-dedans mais vous dites mais je l'ai pas eu pourtant il y a un trou c'est pas normal mais c'est parce que vous avez que percé le blindage espacé et pas le vrai blindage qui est derrière donc voilà il y a vraiment plein de petites unités que des nouveaux et tout ou bien même des fois des joueurs qui jouent depuis longtemps mais qui connaissent pas moi-même ça m'arrive des fois encore d'être surpris par certains comme le projetto je l'ai à peine remarqué récemment cette petite subtilité par rapport aux 152 mm donc voilà il faut se renseigner il faut regarder et puis j'espère vous avoir aidé à mieux comprendre certaines choses pourquoi et comment vous ricochez et je vais donc vous laisser ici parce que là sinon on est encore dans une demi-heure je pensais pas qu'elle serait aussi longue désolé ça m'a pris autant de temps donc je vais vous quitter là-dessus peut-être que je ferai une partie 2 mais je pense pas j'ai vraiment fait le tour je vois pas quoi montrer plus honnêtement donc je vais vous laisser ici et puis je vous dis à la prochaine sur World of Tanks ah t'en fais pas t'encore de de belles années de vie toi tout simple mais toujours indétrônable allez à la prochaine ciao ciao